Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathilde, je travaille à la boutique du Logeval d'Europe et aujourd'hui je ne suis pas seule, vous pouvez voir que je suis accompagnée de Laura. Donc Laura, je te laisse te présenter notre communauté s'il te plaît. Bonjour, bonjour. Alors moi je suis Laura ou Lodeuse Make-up sur différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram et tout ça. Je suis YouTubeuse beauté depuis 12 ans, donc tôt 13. Donc ça fait un moment. Et j'adore les cosmétiques, tout ce qui sent bon et ce qui est fun aussi. Donc c'est bon alors ? Donc tu aimes Loge ? J'imagine si tu aimes la cosmétique fun et colorée. Tu connais Loge depuis longtemps ? Ouf, très longtemps. Franchement, un de mes premiers souvenirs de Loge, c'était lors d'un voyage lorsque j'étais ado. J'étais capable de repérer des boutiques Loge là où j'allais à 1 km. Vraiment parce que je me disais que ça sent Loge. Depuis le début en fait. C'est ça. Trop bien. Aujourd'hui, donc vous avez l'habitude, on vous présente des collections d'habitude sur la chaîne. On va vous présenter, pas une collection, mais un gros cadeau. Le calendrier de l'Avent. Donc en vrai, il y a 25 produits, c'est limite une collection à lui tout seul. C'est un cadeau pour l'année. Je sais que l'année dernière, tu avais déjà pu voir notre calendrier. Tu étais là en Angleterre, c'est ça ? Oui, je suis allée dans l'usine Loge. J'ai pu observer la confection du calendrier qui avait le même format, mais pas le même design. Oui, exactement. Et j'ai pu voir comment toutes les équipes remplissent le calendrier et également comment est-ce qu'ils les ont pu imaginer. Tu avais les backstage du calendrier et tout, trop cool. Donc en effet, tu as raison, on a gardé la même forme que l'année dernière. On est vraiment sur une boîte en fait, donc je vais l'ouvrir, attention. C'est parti, Ouverture, donc on l'ouvre, voilà. Donc le calendrier, ça va se présenter comme ceci, comme une boîte. Hop, on va même avoir un tiroir. Merci. Hop, je le tourne, même si tu veux le voir. Voilà, on a un beau tiroir et comme ça, la boîte. C'est un peu presque cirque, assez fun ou poly, tu sais, genre anniversaire. Eh bien, exactement, c'est très coloré. Et donc, comme tu le sais, l'année dernière, on avait collaboré déjà avec des artistes. Et cette année, c'est aussi avec un artiste qu'on a collaboré. Il s'appelle André Williams. Il travaille dans le Trifull Studio en Angleterre. Et lui, justement, il est reconnaissable par sa typographie très colorée, très voyante. C'est pour ça qu'on a voulu travailler avec lui pour ce cadeau, parce que c'est vraiment la fête. C'est vraiment le cadeau fait par excellence, je trouve. Donc, il est vraiment super sympa. Je vais tourner d'ailleurs pour que aussi, les personnes qui regardent, voilà, plus voir. Voilà, c'est vraiment de tous les côtés, vous l'avez. Donc, à savoir que cette boîte, elle est 100% en carton recyclé. Et réutilisable, parce que moi, je stocke des choses dedans. Mais oui, trop bien. Exactement, vous pouvez mettre tous vos produits de cosmétiques, les bombes de bain, tout ça. Elle est vraiment super. Pareil, ici, on va avoir des accroches comme ça qui vont être faites à partir de nos bouteilles recyclées. Donc, vraiment, tout est réutilisable et réutilisé. Donc, oui, vraiment super sympa pour cette boîte. Vous allez avoir ici, à l'intérieur, on a toujours un fascicule avec les produits qui n'ont pas d'emballage pour avoir comme ça toutes leurs explications, tous les ingrédients. Et sur la première page, justement, ça explique tout ce qu'on vient de dire sur le côté recyclé et tout. Donc, c'est vraiment un beau cadeau éco-responsable, artisanal. Je ne sais pas ce que tu en penses. En plus, c'est pas pratique parce que quand on ne reconnaît pas un produit, on peut taper son nom sur le site et savoir comment on peut s'en servir. Comment le utiliser, exactement. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa forme ? Peut-être qu'on va se demander ça quand on va ouvrir le calendrier. Est-ce que son contenu est différent par rapport à celui de l'année dernière ? Oui, il est différent. Bien sûr, parce que dans ce calendrier, il faut savoir qu'on va avoir déjà 12 produits exclusifs. Donc, ça, ça change. Ça change même de nos collections qu'on peut trouver en boutique. Et en plus, on va avoir des collections de Noël. Et nous, les collections de Noël changent tous les ans. On va retrouver, en effet, des fois des best-sellers, des produits qu'on a pu déjà avoir. Mais dans l'idée, c'est de se renouveler. Et ce calendrier va avoir pas mal de nouveautés. Donc, j'espère que tu as hâte de l'ouvrir. Trop cool. Eh bien, déjà, avant qu'on commence, j'imagine, peut-être tout le monde a remarqué, qu'on a un troisième invité, limite, pour cette vidéo. Ça va être la magnifique roue qui a été faite sur mesure. Alors, ouais, exactement. Elle a été vraiment peinte pour l'événement. À l'occasion. Exactement. Elle est personnalisée pour l'unboxing et pour toi. Et donc, tu peux remarquer, donc on va avoir les cases. Tu peux remarquer aussi différents symboles. Oui. Voilà, il va y avoir une étoile. Il y en a même trois. J'ai très peur que ça va être des gages pour moi. Trois quels. Alors, ça va, on n'est pas trop mesquins. Donc, normalement, il n'y aura pas de gages. L'étoile, donc, t'as deviné, c'est peut-être un gage, mais ça va être une surprise. Ok. J'aime bien les surprises. Ça va. Je vais réexpliquer mieux pour la roue. En fait, je vais t'inviter à la tourner pour qu'on puisse ouvrir, justement, le numéro où on tombera dessus. C'est ça. Parce que sinon, la vidéo va durer très longtemps si on fait les 24 cases. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer d'ouvrir 5 cases à peu près aujourd'hui dans cette vidéo. Et si jamais tu tombes sur une étoile, tu peux justement faire une surprise à une des personnes qui nous regardent. Et elle pourra cliquer sur un lien pour essayer de gagner une surprise. D'accord. Mais que je choisirais ? Non, qui sera choisi plus tard après la vidéo. Parce que sinon, il va falloir que je me creuse les ménages. Non, t'inquiète pas. Juste, tu tournes la roue et tu peux faire gagner comme ça la surprise. Exactement. Et les cœurs. Là, c'est toi qui choisiras ton numéro fétiche. D'accord. Trop bien. Voilà. Donc, comme ça, il y a un petit côté aussi surprise là-dedans. Est-ce que tu es prête ? Ah oui. Je suis prête. Je propose qu'on commence. C'est parti. Vas-y. Ah, bah, un. La un, ok. Et bah, la première case, comme ça, on est dedans. Alors, on va déjà ouvrir et voir si c'est dans notre premier LIA. Donc, je vais la pencher un chou-ga. Tu veux que je le tienne ? Ah non, t'inquiète pas. Toi, ton rôle, ça va être de l'ouvrir, s'il te plaît, pendant que je la tiens. Donc, la un est juste ici. Les cases ne sont pas côte à côte. Je ne veux pas la tenir. Ne t'inquiète pas. C'est quand même le couple de la déchette. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors, attends, je pars en exploration. Exactement. De toute façon, les calendriers de l'Avent, c'est toujours de la découverte et de l'exploration. Parfum ! Ah là là ! Eh bien, ce parfum en plus, c'est une exclusivité. Waouh, parce que j'ai à dire, je ne le reconnais pas. Eh bien sûr. Et pourtant, je n'en connais plus. Sache que même moi, les exclusivités, je ne les ai jamais senties. C'est pas vrai que la... Donc, je suis super contente que tu aies tombé sur l'exclusivité. Pour faire une petite expérience sur toi. Exactement. Alors, mais c'est moi qui vais le faire sur toi, plutôt. Et là, on est sur un parfum qui va être assez romantique. Je vais en mettre un peu sur toi. J'avoue, je vais en mettre un peu sur moi aussi. On va profiter. Et tu vas me dire ce que ça t'inspire. Tu sais quoi ? Je suis contente parce que l'année dernière, dans le calendrier, il y avait, je crois, le parfum turmeric latte, si je ne me trompe pas. Et en fait, je n'aime pas le café. Et donc, je n'ai jamais réussi à le porter. J'étais hyper frustrée. C'était un peu fort pour toi, un senteur. Alors que là, ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Oui, c'est très romantique. C'est un peu espéridé, mais ça reste fleuri et c'est délicat. Oui, parce qu'à l'intérieur, tu vas avoir de la rose, en fait. Tu vas avoir de la tonka aussi. C'est quelque chose de sucré, réconfortant. Voilà, ça te plaît ? Je suis contente. Voilà, donc pour la première case, c'est déjà un produit exclusif. Donc, c'est plutôt chouette. Ça commence bien. Ça commence bien. Et on va, je te propose de continuer à tourner la roue pour en avoir l'autre. Attends, je vais prendre un peu plus d'élan. Vas-y, n'hésite pas. Allez, c'est mieux. Yeah. 21. 21. Alors, est-ce qu'on l'a en haut ? Je te laisse chercher. On ne l'a pas, donc. Hop, on va tirer. Et la 21, je crois qu'elle est au fond. J'ai envie de regarder toutes les caisses. Eh bien, je vais te la montrer de toute façon. Je vais te le récupérer. Merci beaucoup. Hop là. Le parfum va rester ici. Et la 21, je te laisse tirer le calendrier. On va la sortir, ce n'est pas grave. Et voilà. Regarde, ça ne sera que pratique. La 21. Hop. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Je repars en exploration. Alors, attendez. C'est bon. Est-ce que ça se détache complètement ? Ah oui. Oui, tu peux les détacher. Moi, j'aime bien ne pas toutes les détacher. Comme ça, je peux les rapporter. Pour garder le côté sympa. Oui, parce qu'après, en fait, ici, tu peux carrément enlever après quand tu veux réutiliser la boîte. Exactement. Alors, attends. Oh, c'est joli. Ça brille. Oui. Alors, c'est le Berry Berry Christmas et c'est un gel douche. Exactement. C'est un gel. Eh bien, vas-y. En plus, il faut savoir que c'est mon gel douche préféré. C'est magnifique. De Noël. C'est pailleté. Je ne l'ai jamais testé. C'est vrai ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est hyper frais. Je m'attendais à une odeur, tu sais, hyper sucrée, de fruits rouges et tout, mais ce n'est pas le cas. C'est beaucoup, beaucoup plus rafraîchissant. C'est très doux, en fait. Et tu vas avoir de l'infusion de cranberry à l'intérieur et du jus de myrtille frais. Incroyable. Bon, je te le fais sentir, même si tu le connais. C'est mon préféré, donc ça me fait plaisir. C'est ça ? Je l'adore. Vraiment, le beriberi... Un de mes préférés chez Lush, c'est celui à la menthe que j'adore. Le dirty. Après le sport. C'est très relaxant. Et là, c'est un peu plus doux. On ne peut plus s'y diriger après une longue journée, etc. C'est... J'adore. C'est très important. Et à savoir que le beriberi Christmas, c'est un retour. Parce qu'il avait déjà existé. Moi, je me souviens, mon premier Noël chez Lush, quand je travaillais, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Et il existait. Et j'étais super contente de savoir qu'il ressortait, justement. Donc, je suis contente qu'il te plaise aussi. C'est trop cool. J'ai hâte. Donc là, on a déjà deux beaux produits, donc pour la douche et le parfum. À savoir que dans ce coffret, dans ce calendrier, on va trouver du bain, des produits pour la douche, des crèmes pour le corps. Il est très complet, vraiment. Là, ça commence bien, un parfum. Ah, bah là, ça y est, on a déjà une petite routine, un petit peu. Il faut qu'on essaye d'avoir un produit de soin, ou de bain. Je te laisse tourner encore pour qu'on découvre. Ah ! Presque l'étoile ! Mais... Allez, regarde. Oh ! Ok ! Donc, on est tombé sur une étoile, grâce à Laura. Donc là, vous allez avoir un lien qui va s'afficher. Je vous invite à vite cliquer dessus pour pouvoir participer à cette surprise, en fait. Je sors. Exactement, et voir ce que vous allez pouvoir gagner. Eh bien, du coup, Laura, je t'invite à retourner. En fait, j'adore tourner la roue. Mais je peux comprendre, c'est très agréable. À neuf. Le neuf, alors, est-ce que... Il n'est pas là. Donc, il sera ici. C'est pratique, parce que les premiers numéros sont en haut, les derniers plutôt en bas. C'est vrai. Oh ! Non ! C'est bon. Je fais l'allumer. Je crois que c'est un exfoliant pour les gens. Je vais la voir. Yeah ! Ah, bravo ! Tu connais bien les produits, ça se voit. Exactement, gingerbread. Je t'invite à le sentir. Surtout. Est-ce que tu connais déjà nos exfoliants pour les lèvres un petit peu ? Tu peux expliquer comment ça fonctionne ? Ce sont vraiment des gros morceaux de sucre, un peu comme de la cassonade, finalement. Exactement. Qu'on applique sur les lèvres, mais il y a un côté plus huilé et réconfortant qui permet aussi de ne pas gratter les lèvres. Oui, en fait, tu as l'huile de jojoba en plus, pour que ça soit assez doux. Donc, en effet, c'est un gommage pour les lèvres à base de sucre. Et le gingerbread, c'est à base de gingembre et de cannelle. Ça rappelle un peu l'ambiance pain d'épices. Les senteurs épicés de Noël. Ouais, petits biscuits, exactement. Trop sympa. Et à savoir que c'est vraiment des gourmandises, les exfoliants pour les lèvres. Et là, Gingerbread, édition limitée de Noël, celui-ci. Je ne sais pas combien vous en avez proposé des exfoliants pour les lèvres. On en a une belle collection. Ouais, on a une belle collection. On a de quoi satisfaire tout le monde, normalement. D'ailleurs, je précise que le Berry Berry Christmas et l'exfoliant pour les lèvres ne sont pas des exclusivités du calendrier de l'Avent. Et qu'on peut les retrouver en boutique, exactement, à l'unité aussi. Et à savoir que le gel douche, on le trouve aussi sous trois formats. Voilà. Donc, ne pas hésiter, exactement, les découvertes et classiques. Et ce sont les éditions limitées. De Noël. Exactement. Donc, il faut en profiter. Et il faut en profiter, il faut y aller, sachant que notre collection de Noël, elle est déjà depuis mi-septembre en boutique et sur site internet. Donc, c'est parti. Et bien, écoute, Laura, quatrième case. Let's go. Quatre, justement. La quatre. Donc, la quatre. Eh bien, vas-y. Je vais y aller à demain parce que je sens que je vais faire une catastrophe. C'est bon. Je vais essayer de deviner une nouvelle fois. J'y arriverai pas. C'est un savon. Est-ce qu'il y a un emballage cette fois-ci ? Ah, sans emballage. Je pense que c'est un savon. Alors, attends. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est ? Boogie Woogie. Eh bien, c'est le savon du même nom qui s'appelle Boogie Woogie. Il est funky. C'est très... Et lui, on est encore sur une exclusivité du calendrier. C'est bon. T'aimes bien ? Ouais. Est-ce que je peux le sentir ? Je ne l'ai jamais senti non plus. J'essaie de voir ce que ça m'est pas. Je sais ce qu'il y a dedans. Je vais pouvoir te le dire. Je crois que c'est la couleur qui me perturbe. Parce qu'on dirait un peu un bonbon gigant. Tiens, je te le rends. Oui, c'est vrai. C'est assez sucré. Mais en fait, dedans, tu vas avoir de la cannelle et du gingembre. Ah, le gingembre, j'ai. Voilà. La cannelle, par contre, c'est délicat. Ouais, les cannelles-gingembre. C'est un savon assez doux, celui-là. Et c'est vrai qu'il est très visuel. Il est vraiment beau. C'est fun. Ouais, il est trop cool. Et du coup, exclusif au calendrier. Donc lui, on ne le retrouve pas en boutique. On le trouve que dans le calendrier. Donc, c'est vrai que là, c'est assez. On a deux exclus limités, deux éditions limitées de Noël. Il nous manque une petite bombe de bain et on est pas mal. Eh bien, je t'invite à tourner. C'est parti. 22. 22. Est-ce que tu l'as déjà l'air ? Eh bien, vas-y. Je crois que c'est une bombe de bain. Ah ! Je ne sais pas. Le qu'André a entendu. Eh bien, franchement. Ah non. Ah ! Un pain moussant. Non ? Bombe de bain ? Attends. À ton avis. Non, c'est une bombe de bain. Non, c'est un pain moussant. Exactement. On est sur un pain moussant. Il est trop mignon. Oui, il est trop mignon. C'est le Réindir, celui-ci. Ça sent trop, trop bon. Ça t'évoque quoi ? Un peu d'orange. C'est un peu sucré. Mais c'est doux. Ce n'est pas une orange, un jus d'orange. Il est très, très doux, le Réindir. Et en fait, on va être sur une base d'amandes qui est censée nous évoquer une senteur un peu de cerise. Ah ! Vraiment. En plus, tu vois, l'orange, mais vraiment très, très doux. Le côté un peu agrume plutôt. Mais dans l'idée, c'est qu'il y a de l'amande et que ça fasse un peu... C'est vraiment que tu m'as dit ça. Non, c'est vrai. Cerise. Maintenant, je vais le faire. Maintenant, ok. Mais voilà. Donc celui-là, on va être vraiment sur un produit réutilisable. Je vois que tu connais déjà bien la différence entre les pains moussants et les bombes de bain. C'est la texture qui m'a... Oui, parce qu'il y a la crème de tartre en plus du bicarbonate de soude. Donc, tu peux casser ses oreilles gentiment, bien sûr. Et comme ça, tu les frites sous le jet d'eau et ça te fera plein de mousse et plein de couleurs. Et même parfois, quand je n'ai pas accès à une baignoire, j'avoue qu'il m'est arrivé de casser des pains moussants sous la douche directement. Pour avoir plein de mousse directement. Donc, on va le poser s'il veut bien. Bah, parfait. Oh, non ! Ce n'est pas grave, tout va bien. On va le mettre ici. Il va se reposer en attendant. Et on me dit qu'on a le temps et l'envie, surtout, de faire une case de plus. Est-ce que tu as envie ? Ah bah oui. Et bah, dis-moi, vas-y. La 13 ? Allez, hop ! Ah, est-ce que c'est de ton côté ? Je pense... Attends. Non, c'est du mien. Tiens. Vas-y, je te laisse chercher. Je vais en ouvrir une, quand même. Pour l'expérience. Oh, c'est vrai. Allez, elle est de ton côté. Bon, bah si on me propose. C'est vrai, c'est très agréable. Bah, quand même. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la 13 ? Il faut essayer de deviner avant. Ah, on a encore un produit qui est sans emballage. Hein ? Bon, de toi. Ah, je sais ce que c'est. Mais toi, est-ce que tu peux essayer de deviner ? Ah non, fais voir. Ah non, mais je ne l'ai jamais vu. Tu te laisses sentir ? Un petit Père Noël. Trop mignon. Hum, c'est bon. Son nom, c'est Strawberry Santa. Ouais. Donc, tu as de la fraise dedans. Et là, on est en fait sur une mousse exfoliante. Donc là, on est sur un produit douche. En fait, il faut casser un morceau. Que tu vas après écraser avec l'eau, en fait. Et tu vas pouvoir l'appliquer sur le corps pour faire un gommage. Et ça fait une pâte exfoliante ? Oui, en fait, tu as du bicarbonate dessous dans l'intérieur. Ça qui va avoir l'effet un peu moussant. Et ce qui va exfolier, ça va être du riz moulu. Et aussi des perles de tapioca. Ah oui, non, mais on le sent sous les doigts que c'est un petit peu plus... Comment dire ? Friable ? Exactement, c'est ça, c'est friable. Et lui, c'est une édition limitée de Noël. Donc, on a en boutique aussi, à l'unité. Voilà, le strawberry santa per Noël. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas de la fraise, tu sais, bonbons sucrés. C'est beaucoup plus frais, un peu vert finalement. C'est un peu un mélange de fraises et de sapins en quelque sorte. Après, vu que nous, on travaille avec les ingrédients naturels, là, c'est vraiment de la poudre de fraises. Donc, c'est sûr qu'on va avoir la senteur qui se rapproche vraiment. C'est de la fraise, quoi. Donc, pour ça, c'est super cool. Alors, que penses-tu de ces produits déjà dans le calendrier ? Vous ne pouvez pas me faire ça. On ne peut pas ouvrir six cases et puis dire, allez, c'est fini. Et bien, est-ce que tu aurais envie après, plus tard, de faire toi-même un unboxing du calendrier de l'Avent pour tout avoir peut-être ? En tout cas, je suis ravie d'être tombée sur des exclus aussi. Oui, mais moi aussi, je suis super contente. Parce que c'est parfait, ça rentre dans la thématique. J'adore, je trouve que c'est coloré, c'est fun, ça donne le sourire. Même la boîte, franchement, j'ai envie de l'inviter à des fêtes d'anniversaire pour qu'il design des banderoles et tout. Ah oui, mais il est très doux et vraiment, c'est magnifique. Franchement, on a passé un super moment et je suis ravie de la sélection de produits. Moi aussi, je vais passer un super moment avec toi, Laura. Donc, merci. Si jamais tu aimes bien le travail d'André, tu peux retrouver sur le site de Trifol Studio. Et il y a toutes ces créations. Et justement, moi aussi, j'étais allée voir et j'ai reconnu le calendrier vraiment. Donc, ouais, c'était très sympa. Et merci parce que grâce à toi, en plus, j'ai découvert des produits que même moi, je n'avais jamais senti. Donc, je suis trop contente. Vu que c'est des exclusivités qui ne sont que dans le calendrier, moi, je n'ai pas l'occasion de les sentir. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Donc, merci encore. Merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que vous avez bien cliqué sur le lien pour essayer de gagner la surprise. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.